Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de votre pouvoir secret pour parler anglais. Alors oui, ça fait un petit pitaclic, mais vous allez voir, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est un truc que vous avez en vous, c'est un sujet qui n'est pas assez abordé selon moi. Alors oui, on peut vous donner la signification des mots en anglais, on peut vous donner la grammaire, la conjugaison, tout ça, tout le monde le fait et moi, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller semer des petites graines, semer des déclics en vous pour vous permettre d'aller lever en fait les blocages, les choses qui vous empêchent vraiment de parler, d'aller gratter, aller chercher le truc à l'origine pour lever la barrière et tout simplement rentrer au lieu de se taper la barrière avec des verbes irréguliers en permanence. Et ça, c'est vraiment notre spécialité, vous allez découvrir si ce n'est pas encore fait dans la conférence Parlez anglais en 6 mois et pas en 10 ans, que je vous invite à regarder soit ici, soit ici en description. Et dans cette vidéo, eh bien j'ai envie de vous donner justement ces 3 étapes. Donc aujourd'hui, ces 3 étapes qui vont vous permettre d'aller chercher ce pouvoir secret que vous avez en vous, débloquer tout ça pour oser parler, pour réussir à parler. Donc la toute première étape dans ce secret, c'est numéro 1, de lever les croyances limitantes. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà la première étape de cette première étape, c'est d'avoir conscience que vous en avez, que vous avez des croyances limitantes. Moi c'est un truc pendant longtemps, j'ai cru que j'avais zéro peur, croyances limitantes, égaux, surdimensionnés, etc. Et c'est un sujet qui n'est absolument pas abordé dans l'apprentissage des langues. Encore une fois, on peut vous donner des cours, on peut vous donner la traduction des mots, etc. Blablabla. Mais si vous avez un blocage, si ça fait des années que vous essayez et que vous n'y arrivez pas, que ça bloque, ça bloque, ça bloque, il y a un moment, c'est qu'il y a une croyance limitante. Qu'est-ce que c'est ? Une croyance limitante, c'est quand, par exemple, vous commencez une phrase, ok, je veux parler anglais, mais je suis nulle, mais je suis trop vieux, mais j'ai pas de mémoire, mais j'ai jamais réussi. Vous voyez, ce genre de phrase avec le mais, généralement c'est un bon indicateur qui va vous indiquer qu'il y a une croyance. Déjà, la première chose, c'est d'avoir conscience qu'il y en a. C'est pas forcément plus facile parce que, ben, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et tout ça, en fait, c'est quoi ? En fait, ce sont des excuses, donc c'est inconscient, encore une fois, des excuses qui vous empêchent de passer à l'action parce qu'il y a une peur qui se cache derrière. Et parce que notre cerveau est bien fait, qui veut vous protéger de cette peur, c'est un instinct de survie, il va vous empêcher de trouver les solutions et va bloquer tout ça avec des croyances limitantes. Donc, ce que vous devez faire, après avoir pris conscience de cette croyance, je vous invite, c'est à vous poser, vraiment faire se travailler dans votre prospection, à réfléchir. C'est quoi, en fait, les phrases que vous répétez souvent par rapport aux langues ? Est-ce que c'est impossible ? J'y arriverai jamais, etc. Notez tout ça, écrivez-le, ayez conscience de ça. Et ensuite, eh bien, c'est de faire le travail pour lever cet ancrage négatif. Et pour ça, c'est pas compliqué. Il y a soit à prendre du coaching avec quelqu'un qui va vous poser les questions, justement, pour aller creuser, pour aller chercher ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus rapide. Une fois que j'ai viré cet égo à me dire, non, mais j'ai pas de croyances limitantes, oui, j'en ai, comme tout le monde, eh bien, cette personne va creuser avec vous pour aller les sauter, les faire sauter. Et moi, je me fais coacher dans tous les domaines, tout le temps, maintenant, parce que ça va plus vite. Après, vous avez la manière la plus longue à faire, c'est d'écrire, par exemple, des mantras inversés. Donc, au lieu de dire, bah, je suis nulle, j'y arriverai jamais, vous allez écrire tous les jours, vous allez vous le répéter, je vais y arriver, je vais y arriver, je peux le faire. Voilà, avoir des phrases positives qui va vous permettre de mettre en place les choses. Et je voulais vous partager également une autre anecdote par rapport à mes propres croyances limitantes. J'espère que ça vous intéresse, je sais pas, vous me direz en commentaire. C'est que pendant longtemps, j'ai cru que la musique, c'était réservé à uniquement des gens talentueux, que c'était inné et que, bah, soit tu chantes mal, soit tu chantes bien, voilà, et que ça ne peut pas s'apprendre. Et même chose pour la guitare. Et ça, l'origine de la guitare, c'est parce qu'à l'époque où je n'avais pas de croyance ni de peur, j'avais pris des cours. Et un jour, le prof me dit, ah ouais, mais en fait, t'as pas le sens du rythme, mais t'es nulle, c'est pas fait pour toi. Et là, je me suis dit, ah bon, ah bah d'accord, bah j'arrête alors, j'abandonne. Et donc, j'ai laissé la guitare au placard. Et un jour, en parlant avec une amie justement qui est musicienne, et merci pour ça d'ailleurs, je me suis rendue compte qu'en fait, tout ce qu'elle m'a partagé, c'est exactement toute la pédagogie, tout ce que j'enseigne à vous, tout ce que je vous enseigne, tout ce que j'enseigne à mes coachés, que oui, c'est possible et que non, ce n'est pas un talent. Et à partir de ce moment-là, j'ai repris ma guitare, j'ai repris des cours en me disant, bah si j'y arriverai, je ne lâcherai rien, je ferai comme mes élèves, dans le marathon anglais, je ne lâcherai rien, je le fais. Et aujourd'hui, alléluia, tout va bien, alléluia, je fais des chansons en entier avec ma guitare, et je suis tellement heureuse. Et deuxième anecdote, c'est la même chose avec le chant, c'est que, bah oui, je chante mal, je n'ai pas le sens du rythme, mais ça s'apprend, tout s'apprend. Et donc, maintenant je prends des cours de chant et je chante. Même si ce n'est pas parfait, ce n'est que le début, et bien c'est possible, et c'est vraiment possible pour tout le monde à partir du moment où on se dit que c'est possible pour soi, tout peut s'apprendre. Si vous m'autorisez, j'ai encore une troisième petite anecdote par rapport aux grandes limitantes. Je pense que c'est vraiment un pavé qui est important, et après je vous donnerai les deux prochaines étapes du secret. Parce que si vous ne levez pas cette barrière, vous allez rester bloqué toute votre vie, et ça, bah c'est trop dommage, alors qu'on a toute la connaissance là. Et donc, l'autre anecdote, c'est, j'ai eu pendant longtemps, encore une fois c'est un truc assez personnel, mais peut-être que vous allez vous identifier à ça ou pas, enfin bref, que ça sème une petite graine au moins, c'est que pendant longtemps j'ai eu cette phrase du « je ne suis pas assez intelligent, donc j'ai besoin de faire plus, 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 apprendre plus, prouver plus, etc. » Et ça, ça m'a donné l'énergie pendant longtemps, bah par exemple pour apprendre des langues et prouver que j'étais capable de le faire. Mais de l'autre côté, ça m'a aussi bloquée dans d'autres domaines, comme moi j'ai fait un énorme blocage, un ancrage négatif de l'école incroyable avec les maths, vous savez les petits problèmes, mais les trucs les très simples, je te donne trois pommes, j'en prends une, il m'en reste combien ? J'en me mettais à pleurer littéralement, c'était horrible pour moi. Et c'est de là où est sortie cette phrase « je ne suis pas assez intelligente ». Et en fait, aujourd'hui, ça m'a bloquée dans les projets que j'avais, ça fait des années où je veux investir dans la bourse, dans la crypto, dans l'immobilier, et je m'empêchais de le faire parce que j'ai compris que j'avais cet ancrage négatif où justement on va utiliser des chiffres qui me disaient mais je procrastinais en fait sur ces projets. Et à partir du moment où j'ai compris que ça venait de ça, que j'ai enlevé cette phrase, parce que ce n'est pas une phrase, en fait c'est ça qui est pervers, c'est que ce n'est pas une phrase que je me répétais tous les jours, c'est juste que c'était ancré, c'était inconscient même. Donc là, c'est pour ça où je vous dis, c'est là où c'est important de prendre du coaching parce qu'on va aller chercher des trucs même les plus inconscients. Et ça, je l'ai débloqué justement l'année dernière grâce à du coaching. Et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qui s'est passé ? La procrastination, bim ! On l'a enlevé et on passe à l'action. Et quand vous commencez à passer à l'action, c'est là où vous pouvez vous dire « Ok, la croyance limitante, elle est levée. » Donc vraiment, faites attention avec ça entre les croyances conscientes et inconscientes. Faites-vous aider parce que c'est vraiment pas... C'est difficile de le faire seul et c'est vraiment... Et ce n'est pas parce que vous l'avez levé que c'est terminé. C'est vraiment un travail d'une vie. Donc voilà, c'est toujours plus facile de se faire aider. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met du coaching à fond. C'est notre pilier numéro 1 dans le programme de coaching premium marathon anglais pour justement aller lever tous ces ancrages conscients et inconscients pour débloquer votre oral en moins d'un mois et arrêter d'apprendre anglais pendant 10 ans. Et donc, la deuxième étape, parce que ce n'est pas terminé, une fois qu'on a levé, identifié, levé ses croyances limitantes, la deuxième étape, ça ne se termine pas là, c'est de se former, c'est d'apprendre, se faire coacher. Et ça, apprendre, ça peut paraître tellement évident. Et la troisième étape aussi, vous allez voir, mais la plupart des gens ne le font pas, la majorité des gens ne le font pas et s'arrêtent juste ici. Et ils en ont conscience, ok, et ils ont l'impression d'avoir fait le job. Vous savez, c'est comme lire des livres. Là, en ce moment, c'est le binge learning, là, on lit plein plein de livres, on lit un livre par semaine, etc. Sauf que derrière, si vous n'appliquez pas les conseils du livre, ça ne sert à rien. C'est de la masturbation intellectuelle. C'est que oui, vous accumulez de la connaissance, mais si vous ne le mettez pas en pratique, c'est juste de la connaissance, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Ça crée des déclics. Et vous apprenez des choses, mais si vous ne le mettez pas en application, vous n'aurez pas les résultats. Donc, formez-vous. Apprenez, pour l'anglais, pour un exemple par hasard, eh bien, apprenez comment on apprend, tout simplement. Et encore une fois, tout ça, vous le retrouverez dans le marathon anglais. Et la troisième étape, parce qu'encore une fois, on perd encore beaucoup de gens à cette deuxième étape, ils vont se former, ok, ils vont apprendre. Et donc, la troisième étape, c'est le passage à l'action. C'est se bouger les fesses. Encore une fois, c'est, comme je vais me dire à mes élèves, c'est, je peux vous donner le plan d'entraînement, mais je ne peux pas mettre les baskets à votre place. Si vous n'allez pas courir, faire vos entraînements, alors que vous avez un marathon dans six mois, eh bien non, vous ne pourrez pas courir votre marathon. Je suis désolée de vous le dire, il faut passer à l'action. Donc, si on récapitule, vous avez trois choses à faire, c'est lever, identifier, lever les croyances limitantes, vous former et mettre en application. Dites-moi en commentaire dans quel groupe de personnes vous êtes. Est-ce que vous êtes à la première étape, à la deuxième, à la troisième ? Pas de jugement, évidemment. L'idée, c'est de savoir d'où on part pour pouvoir savoir où on va. Et si vous faites simplement ces trois actions, je peux vous dire, forcément, vous aurez des résultats. Et du coup, si vous voulez bénéficier de ces trois actions tout en un, dans un paquet, eh bien, je vous invite à regarder la conférence Parler anglais en six mois et pas en dix ans. Vous découvrirez toute notre pédagogie et vous découvrirez le programme de coaching marathon anglais où, justement, on vous donne le coaching, on vous vote les fesses, on vous forme, on vous fait passer à l'action, on vous donne des défis, etc. pour pouvoir parler anglais en six mois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501